Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre magazine activeuse consacrée, je dirais essentiellement, à la marche de la coalition politique Lamouka. Comme vous le savez, Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito et Moïse Katoumi ont appelé leurs militants à manifester. C'est lundi 13 juillet 2020 sur toute la République. Mais on apprend que dans certaines provinces, la marche a été interdite, notamment au niveau de la province de Lualaba. On apprend aussi également que dans la ville de Beni, la marche a été interdite, rien n'a été organisé. On va tenter de décrypter cette situation. Et ici à Kinshasa, les députés provinciaux, Mike Mkibay, avaient été gazés au niveau de la commune de Ngiri-Ngiri. Jean-Pierre Bemba a également marché. Il était à la Tchangou. On va essayer de décrypter cette situation. Et puis, on va aussi aborder la question de la démission du vice-premier ministre de la Justice, Célestin Tundayaka-Sendé, qui, pour le remplacer, on en parle au cours de cette émission avec Jonathan Gbele. Il est analyste politique. Bienvenue. Bien, merci beaucoup pour l'invitation, cher Hervé. Je constate que jour après jour, l'innovation ne cesse d'être constatée dans le congouveuse télévision. Là, c'est déjà la prophétie que je lance. Également, merci parce que chaque fois que nous sommes devant vos micros pour parler au nom du peuple, c'est une responsabilité que nous avons. Également, merci à toute la grande équipe qui ne cesse de travailler à 10 ans, de manière à ce que les images parviennent à temps réel à vos nombreux téléspectateurs et auditeurs. Je crois qu'au travers de nos réflexions aujourd'hui, nous allons opiner pour l'intérêt de la République, car nous n'avons que le Congo. Il faut dire également que nous déplorons et nous condamnons l'attitude des ennemis de la démocratie, des ennemis de la bonne gouvernance, qui jour après jour ne cessent de témoigner comment ils sont prédisposés à nuire. On en parle tout de suite. J'aimerais également dire merci à tous ceux qui m'ont donné confiance, les présidents et les destins du Mouvement politique pour l'amour du Congo. Je crois que ce débat va profiter à la nation. On s'est retrouvé après pratiquement quatre mois d'absence du coronavirus. On a été tous confinés. Quelles sont les nouvelles aujourd'hui de votre parti politique, Mouvement pour l'amour du Congo ? Merci. C'est comme vous l'avez constaté, nous avons été confinés pendant quatre mois. Et la raison même de nos barbes et nos cheveux aujourd'hui... Ça, c'est qu'on prend. Parce que même auprès du coiffeur, nous avons émis ces réticences-là... Même si moi j'ai essayé de braver la peur. Parce qu'on risque de perdre sa vie, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Et la République a encore besoin de nous. Le Mouvement s'est porté bien. Pendant le confinement, nous avons travaillé par vidéoconférence. Vous savez que la technologie a développé. Nous avons tenu régulièrement nos réunions. Vous avez des moyens donc ? Bon. Nous avons des moyens qui proviennent de ceux qui pensent aider le Mouvement a évolué. Vous avez des ressources financières très bien garnies. Aussi longtemps que ceux qui contribuent, contribueront. Nous pensons que nous allons tenir. Et nous profiterons également pour remercier tout le monde qui a été très présents. Nous avons eu des vidéoconférences avec plus de 300 personnes, plus de 200 personnes. Nous avons échangé à longueur de journée comme de nuit. Et nous pensons que le Mouvement va très bien. Souper, là, nous allons reprendre nos activités. Car nous pensons que c'est la dernière fois que le pouvoir de M. Tshisekedi a prolongé l'état d'urgence. Nous pensons que la septième fois, il n'y en aura pas. Et nous allons reprendre avec nos activités tout en respectant les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale pour rester en vie et protéger les autres. Très bien. On va parler de la marche organisée par la coalition Lamouka. Le gouvernement avait interdit cette marche. Vous vous êtes entêté. Vous avez manifesté. On a dénombré quand même quelques incidents. La police qui a gazé vos militants. Alors, en gros, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'opinion qui nous regarde concernant la marche de Lamouka ? Est-ce que vous avez réussi d'abord à mobiliser ? Bien, merci. Je crois que les images vont parler. Parce qu'actuellement, il y a vos reporters sur le terrain. Ils vont ramener les images. Sous la pluie, nous avons bravé la peur. N'était l'invitation précieuse de Congo Baisse Télévisions. Nous serions peut-être tentés de continuer de marcher. La marche a réussi. La marche a réussi parce que l'objectif, c'était de faire entendre notre voix. Contrairement à ce qui a marché la semaine passée, nous avons marché pour des objectifs bien précisés. Nous étions dans la rue pour dire non à la procédure et à conduire à la désignation de M. Malouka. C'est ce que l'UDP s'avait fait aussi. Non. J'arrive pour dire que nous avons marché contre la procédure. Et on marchait contre la personne d'abord. Mais nous, nous attaquons le problème à sa source. C'est ça la différence entre nous et eux. Et s'attaque directement à la personne, oubliant qu'il y a eu un processus. Nous, nous commençons par la procédure. Vous savez, dans un pays, notamment le nôtre, si nous avons opté, je rappelle aux Congolais, que c'était pendant le Saint-City, que nous avons décidé de donner aux confessions religieuses la responsabilité de nous amener vers les élections. Pourquoi passer entre politiques, il n'y avait pas ce climat de confiance-là ? Entre politiques, il n'y avait pas ce climat de sérénité. Parce qu'on se disait, nous avons face à nos anciens rebelles, qui du reste ont des agendas cachés, sont souvent pour la plupart dictés par les belligérants, leur donner la possibilité d'organiser les élections, c'est nous amener vers les chaos. Mais nous constatons aujourd'hui que remettre ce processus entre les mains, de près là, c'est là également... C'était aussi une erreur. C'était aussi une erreur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on nous dit que le monsieur qui a été proposé vient du Lévis King Banguiste. Une confession religieuse qu'on appelle King Banguiste. Mais quelques jours après, cette confession, on ne la reconnaît pas. Est-ce que ça, ça fait fiable ? Ça, ça fait crédit ? Si vous faites ça, c'est le problème. Et de deux, les soucis de nous, je parle du mouvement politique pour l'amour du Congo, proche de la MUKA, étaient de voir d'abord les rapports Nanga être reçus à l'Assemblée nationale. Les rapports ont été reçus ? Non, non. Nanga déposait deux rapports, il n'a jamais été reçu. On parle de réception dès lors que les rapports ont été lus, présentés, débattus en plénière. Et enfin, on l'adopte. Surfaite ça, Nanga a géré le fond de l'État. Nanga a géré l'institution de l'État, qui du reste est d'appui à la démocratie. Donc, Nanga, à son départ, devait nous dire, voilà, j'ai reçu de l'État, comme on l'a, un milliard de dollars, c'est la somme d'argent qu'il a reçue. J'ai affecté autant pour le processus électoral. J'ai affecté autant pour l'enrôlement des électeurs. J'ai affecté autant pour les fonctionnaires et les primes et tout. Aujourd'hui, par exemple, M. Malonga qui va entrer, est-ce qu'il sera à mesure de nous dire quels sont les véhicules laissés par Nanga ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu d'audit. Est-ce que M. Malonga qui vient d'entrer là ? Va nous dire combien Nanga a dépensé dans le MIR qu'il a reçu ? Donc, nous pensons que la démarche première, c'est pourquoi nous attaquons la procédure, c'était de demander à Mme Abouna, qu'après les deux rapports déposés, un lors de la session passée et l'autre lors de cette session, de recevoir d'abord ces rapports-là. Après quoi, les prêts, là, ou encore les chefs de confession religieuse, devaient se retrouver. Et cette fois-là, il ne fallait pas faire primer les tribalismes, comme ça a été le cas. Il y a trois candidats qui ont été écartés simplement parce qu'ils appartiennent à une certaine région. Est-ce que vous pouvez voir dans un État qui serait démocratique et sérieux, sacrifier les compétences aux besoins de la géopolitique ? Je ne comprends pas dans quel État nous sommes. Nous pensons que si réellement tous ces gars-là avaient compétit, nous aurions dû avoir réellement cette élection ou la désignation dans toute sérénité. C'est pourquoi nous attaquons la procédure. Également après, nous posons la question, est-ce M. Malonda après ses 15 ans et le seul à être compétent ? C'est également une autre question. Là, vous allez convenir avec moi que non, parce qu'il y a des ceux-là qui ont plus de 15 ans à la CNI, il y a des ceux-là qui ont plus de 18 ans, plus de 20 ans, il y en a. Ou plus de 16 ans d'ailleurs, parce que la CNI doit avoir 16 ou 15 ans. Plus de 16 ans, il y en a. Mais pourquoi ne pas faire confiance à ces gens-là, prendre qu'elle est la personne de Malonda ? Sur le fait, ça aussi la question. La personne de Malonda aujourd'hui incarne un système. Il a travaillé avec M. Malumal, qui du reste nous a publié les résultats dans presque un char de combat. Il a travaillé avec M. Goemulonda. Nous savons ces derniers avec cet atonement et tout. Et il a encore travaillé avec M. Nanga. Donc nous nous posons la question aujourd'hui. Avec des résultats bâclés. Voilà. Et M. Nanga, c'est pourquoi nous souhaitons que M. Nanga soit... Son rapport soit réussi à la CNI, à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce qu'après d'avoir réussi son rapport, M. Nanga fera face à des poursuites judiciaires. Je l'ai dit. La loi électorale, la disposition m'échappe, j'étais en train de chercher tout à l'heure, mais avec l'incident que j'ai connu lors de la marche, il y a mon téléphone qui est presque en lambeau là. On va en parler aussi du comportement de la police. Voilà. La loi électorale est claire. Les élections des députés provinciaux ne peuvent être publiées qu'après la précession et le serment du président de la République. Sur le fait, ça, la question... Et beaucoup de gens l'ignorent. Nous, dans la MOUCA, nous, dans le mouvement du Congo, nous connaissons cela. Nous disons, M. Nanga devait nous dire qu'il lui a donné ce pouvoir-là, des devoirs, publier les élections des députés provinciaux au même moment que c'est du président de la République. C'est une question capitale, une question très préjudiciaire. Pourquoi ? Parce que ces députés provinciaux-là, c'était, sur qui pesaient, jadis dans les temps, des lourdes soupçons de corruption et qui nous ont conduit à voir ce Sénat aujourd'hui où nous voyons des sénateurs entrer, de s'en déchirer et de s'insulter en plein plénière et diffuser à la télé. Ça, ça dérange. C'est pourquoi nous disons, les rapports Nanga étaient la priorité de priorité. Ces rapports-là devaient être reçus. Après quoi ? M. Nanga devait être audité. C'est la procédure réclamée par la MUCA. Après son audite, il est clair et simple. Nous sommes dans l'évidence. Il nous reste moins de trois ans. Nous devons passer maintenant la désignation pour avoir ces animataires-là. Autre chose, l'ensemble national, depuis que je suis au Congo, a investi l'équipe de la Séni, pas un président. Donc, en 2011, ça a été le cas avec l'équipe Malou-Malou, ça a été le cas avec, en 2006 plutôt, ça a été le cas avec l'équipe Ngoï Mounoudouda, ça a été le cas avec l'équipe Nanga. Pourquoi investir une personne alors qu'il y a une équipe qui a commencé à dépêcher cette personne ? Ça cache du flou, ça cache du suspect. Alors, on va revenir sur les comportements de la police qui est censée encadrer les différentes manifestations. Alors, moi, je voudrais d'abord savoir pourquoi la Mouka, cette entité, et même lui dépêche la semaine passée, a manifesté, alors que le gouvernement avait donné l'ordre qu'aucune manifestation ne puisse avoir lieu ? Vous savez, Hervé, j'aimerais vous rassurer déjà que ça dérange. Ça dérange aussi à la population de voir qu'après ces sacrifices suprêmes, parce qu'il faut le dire, c'est ce qui nous dirige aujourd'hui nécessite de nous chanter à longueur de journée qu'ils ont l'été pendant 37 ans. Ça dérange aujourd'hui de voir qu'après 37 ans, la démocratie n'est toujours pas là. J'ai toujours dit dans des plateaux de télé et même dans des chaînes de radio que la démocratie n'a jamais frappé à la porte du Congo. Vous savez pourquoi ? Parce que les Congolais n'est pas disposés à accepter la démocratie. Parce que les Congolais n'est pas prêts à vivre avec la démocratie. Nous avons vu pendant les confinements, alors que les États-Unis sont en train de perdre plus de 10 millions de personnes par jour, 10 000 personnes par jour, les gens marchaient pour réclamer contre les traitements réservés à Floride. Nous avons vu au Brésil, pendant que la population était en train de réclamer qu'ils soient confinés. Ils sont sortis marcher et le gouvernement a refusé. Il n'y a pas idée de casse, il n'y a pas idée de tir. Et pourquoi au niveau du Congo ? Vous savez, la population peut être éduquée. La population peut comprendre. L'essentiel, la question prioritaire, c'est comment vous transmettez le message. Aujourd'hui, moi, j'ai marché. J'ai pris des sélemba ou sortir vers 24 et prendre la route qui mène vers Triomphale. Les règles des distinctions étaient très, très bien observées. Et là, je profite pour saluer toute la population de Boumbou, Célimbaou et mon gars fou, l'important, qui m'ont accompagné. Bien qu'à la fin, arrivée à côté de Kassavou, nous avons été surpris par l'attitude qui nous avait été réservée par la police. Pendant que nous marchions de façon pacifique, sans tenir des bâtons à main, c'était très compliqué à expliquer. Personne n'a voulu entendre notre voix et nous avons été victimes jusqu'à peur de nos biens. Cela dérange. Mais il faut dire pourquoi nous avons manifesté. Parce que la procédure telle qu'elle est entreprise dérange. Aujourd'hui, la dernière étape qui nous reste, c'est l'étape de l'investiture par ordonnance du chef de l'État de M. Malonda. Est-ce que vous voyez le président de la République signer l'ordonnance qui va investir aujourd'hui M. Ronsard Malonda ? Voilà, c'est une évidence. À moins que le contraire arrive. C'est une évidence. Pourquoi je l'ai dit ? Il a dit lors de l'avant-dernier conseil de ministre que la situation de Malonda il s'en approprie. C'était ses mots. Et pendant qu'il avait déclaré, la M. Ronsard n'avait pas fait de déclaration. Nous attendions, c'était un vendredi, les samedis, les lundis, mardis, voir des réunions interinstitutionnelles être convoquées parce qu'il en a les prérogatives. Appeler l'Assemblée nationale, appeler le gouvernement et qu'il ne puisse traiter de la question avant qu'il y ait ces marches. Mais il s'est suivi plus de 48 heures après. Il n'y a pas eu des cours. Donc, nous devons nous croire à ces simples déclarations-là pendant qu'il ne reste que la signature d'ordonnance. Il faut le dire également, ils sont en coalition. Pourquoi ne pas échanger en coalition et nous donner la clé ? Parce qu'il faut le dire, nous en avons marre de voir la proclamation ou la nomination des élus. Nous voulons voir des élus réellement être élus après avoir battu le campagne, après avoir convaincu sa base d'être élu. Donc, nous avons marché parce que nous estimons que si nous ne le faisons pas, ces messieurs vont être enterrinés et nous n'allons avoir que nos yeux pour constater et nos larmes pour plairer après sa nomination. Parce qu'après sa nomination, ils sont suivants la remise et reprise. Et là, nous ne saurons jamais rien de ce qu'a été la gestion de M. Kornaynanga. Alors, aujourd'hui, vous déplorez l'attitude de la police. Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement aujourd'hui qu'on puisse faire dans les rangs de notre police ? Parce qu'on reproche souvent à notre police d'être violente et une police qui brutalise même ce qu'ils manifestent pacifiquement. Qu'est-ce qu'on doit concrètement faire aujourd'hui dans les rangs de notre police ? Est-ce que le problème est plus lié au niveau mental ? Est-ce que c'est plutôt un problème lié à la discipline ? C'est un problème lié à la formation ? Qu'est-ce que vous en dites ? Voilà, le problème est je peux le dire policentrique parce que déjà, il faut se poser la question est-ce que notre police a des armes sécuritaires ? Déjà, il faut se poser cette question-là à part les petits matraques qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont des armes sécuritaires ? Nous ne parlons pas des armes dégueu nous parlons des armes sécuritaires. Les armes sécuritaires sont destinées à encadrer avec la population. Il n'y en a pas. En tout cas, moins que j'ai pu se m'en tromper. S'il y en a, il y en a combien ? Deuxième question. Est-ce ? Parce que vous avez posé la question de la discipline. Nos policiers tout comme nos militaires sont très disciplinés. Là, je vous le rassure. Mais il faut se poser la question est-ce que la hiérarchie donne des ordres réellement idoides ? Si vous faites ça la question, si on vous demande d'aller encadrer, nous avons vu des marchés d'être encadrés sans blessure. Nous avons vu des marchés d'être encadrés sans qu'il y ait perte en vise humaine. Pourquoi pour certains marchés, il y a des blessures et des casques sans vise humaine ? Des pertes en vise humaine ? Au niveau de la hiérarchie au fait, qui donne les ordres et comment ils les donnent ? Et des deux, est-ce que nos militaires sont réellement outillés, équipés ? Et puis, à l'endroit de ces militaires-là, je me vais donner un conseil. Un jour, j'étais en train d'échanger avec un vieux qui me dit « Petit, mais tu es trop jeune. Pourquoi tu acceptes des données de ta vie dans ce qu'on appelle politique ? » Il dit « Parce que je pense que ma jeunesse peut servir pour quelque chose. » Donc, pour cette police, nous travaillons pour vous. Nous luttons pour vous. Aujourd'hui, si nous avons des élections chaotiques, nous aurons des émets dans la ville des Kitschers, ce sont nos policiers qui vont être tués, ce seront nos policiers qui vont être en affrontement. Et si nous décidons d'être dans la rue, c'est pour que leur voix soit entendue. Parce que vous savez comme moi que les policiers ne votent pas, les militaires ne votent pas. Donc, c'est nous qui avons la chance de parler. Ils n'ont pas le droit de gréver. Voilà. Ils n'ont même pas le droit de former un syndicat. Donc, nous qui parlons pour eux, nous avons le droit d'agir. Et surtout que la démocratie vient nous consacrer ces droits-là par notre conscience dans son article 21, les droits des manifestations. Mais nous souhaitons que dans l'avenir, ces artistes ne s'arrivent pas. Aujourd'hui, c'est un téléphone qui est parti. Un petit brassé qui est parti. Demain, ça pourrait peut-être être la ville de Jonathan qui va partir. Et ça devait continuer comme ça. Et curieusement, lorsqu'un policier met la main sur quelqu'un, son premier réflexe est de fouiller ses poches. En tout cas, moi personnellement, depuis que j'ai l'habitude de manifester, je n'ai jamais cru à ça. Mais je l'ai vécu aujourd'hui. La première chose, évidemment, si j'ai un téléphone, quand même, je donne mon téléphone, on jette par terre. Et le résultat, il y a. Le téléphone est à moitié. Et puis après, qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez la chance, il a jeté votre téléphone par terre. D'autres... Non, en fait, j'ai compris des choses. Premièrement, il y a son ami qui lui a soufflé à l'oreille. Celui-là, je le connais, il parle souvent à la télé. J'ai dit, avec celui-ci, sûrement il y a des gens qui filment à côté. Il y a des gens qui t'ont pris en image. C'est réellement ça. Mais si ce n'était pas Jonathan, si on fait ça la question, si c'était un simple Congolais qui passe et qui veut manifester, est-ce que vous êtes sûr qu'il allait jeté par terre ? Il allait peut-être prendre dans sa poche. Pourquoi mettre dans sa poche ? Parce qu'on n'a pas dit que dans cette manifestation-là, tu n'as que le devoir d'encadrer. Au-delà, non. Au début de cette émission, vous avez fait savoir que la MUCA marchait contre les processus qui a amené à l'entérimement de Ronsard Malone comme président de la Sénine. Voilà, et les deux l'ont. Moi, je me pose la question de savoir. On connaît tout ce que lors de la séance qui a amené à la désignation ou à l'élection de Ronsard Malone comme président de la Sénine. Les présidents de cette séance étaient les cardinales Ambon. Mais comment expliquez-vous aujourd'hui Sonny Kafuta, qui n'était ni président, moins encore vice-président, puisse amener à l'Assemblée nationale un procès verbal signé par lui et que les députés puissent aussi accepter quelque chose de pareil ? Voilà. Vous avez donné une partie de la réponse et cette question est intelligible. Déjà, les présidents actuels en exercice, c'est le cardinal Fridolin Ambon. Vous allez imaginer qu'un procès verbal va sans la signature de son président. Moins encore de son vice-président. Moins encore. Quel crédit donner à ce procès verbal ? Sur le fait, là, déjà la question. Et messieurs Kafuta qui a signé, est-ce qu'il a qualité ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut poursuivre Sonny Kafuta pour faux et usage défaut ? C'est pourquoi je vous ai dit, dans l'avenir, c'est pourquoi nous nous combattons d'abord la procédure. Parce que cette procédure va conduire à des arrestations. Ça, il faut le dire. Il y a quelqu'un qui a exhorper une qualité pour désigner quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a menti au nom d'une congrégation. Et il y a quelqu'un qui a signé à la place d'une autre personne sans avoir procuration et d'un mandat. Ce fait, ça, la question. C'est pourquoi nous disons, nous, nous n'allons pas faire comme eux. Venir dire Malonda, Malonda. Non, notre cible n'est pas Malonda. Notre cible, c'est la procédure. Pourquoi ? Parce qu'après cette procédure, quelqu'un va tomber. C'est clair. Mais c'est Malonda qui va tomber. Parce que la procédure qu'il a conduite à sa désignation est tâchée de plusieurs irrégularités. Et nous l'avons soulevée ici. Et récemment, sous votre sagesse, vous avez également soulevé l'aspect du procès verbal que j'avais oublié. La loi qui... Bon, encore, la petite loi qui organise les confessions religieuses est claire. Seuls les présidents en exercice présentent le procès verbal de la désignation. Seul le président en exercice. Mais si les présidents ne l'ont pas fait, son vice-président quelle est la qualité que Messekafoutaïe ? Qui les lui a accordées ? Si vous faites ça... Mais comment l'Assemblée nationale est parvenue à faire adopter une telle chose ? Comment l'Assemblée nationale va faire enteriner une personne alors qu'il y en aura 7 ? Ce sont des questions comme ça que les congrès doivent savoir. C'est pourquoi j'ai toujours... Mais il faut voir des calculs politiciens derrière ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit nous n'informons pas suffisamment notre peuple. Aujourd'hui, par exemple, les gens ne voient que la personne de Malonda. Il y a la suite qui suit après. les procès-verbales et attachés d'irrégularité. Messekafouta avait eu le mandat pour signer ça. Son église avait été même saccagée. Il a promis aussi des ripostés. Ça nous condamnons. Nous ne sommes pas partisans de la violence. Mais il a promis aussi des ripostés. Ça dépend de lui. Vous n'êtes pas le seul à avoir les monopoles de la violence. Voilà. Si un homme des dieux dit qu'il doit avoir aussi les monopoles de la violence, nous nous posons la question et si réellement il est un homme des dieux. Ce fait ça, il y a des questions qu'il faut se poser. sur notre foi. Nous n'allons pas faire à soi notre foi sur des gens qui mentent. Nous n'allons pas faire à soi notre foi sur des gens qui prennent la violence. Ça non. Nous disons ici que nous avons condamné comme nous avons condamné à quelques temps des attaques contre les parcelles de certains journalistes et les personnes même de certains journalistes. Et aujourd'hui encore nous condamnons des attaques que nous avons simies personnellement et quelques cas au niveau de la Mouka. Ce sont des choses à déplorer. Ce sont des choses à condamner. Mais nous voulons ici dire aux Congolais que si nous nous taisons, si nous disons Mou face à cette procédure cavalière entachée de moitié-régularité, nous allons vivre 2018 bis, nous allons vivre 2006 tristes et je ne sais quoi d'autre entendre encore. Nous allons voir réellement des élus élus mais non proclamés et des élus non élus proclamés. Et c'est cette situation que nous ne voulons pas. C'est la crème aujourd'hui. La primaire de primaire au niveau de la démocratie c'est d'abord les élections. C'est des élections. C'est la liberté de la presse, la liberté de la démocratie. C'est les maîtres mots de ce qu'on appelle démocratie. Donc nous souhaitons que vraiment ce qu'ils nous entendent au niveau de l'ensemble national, il semble qu'il y a une procédure qui permet de revenir et surtout que cette décision n'est pas encore transmise au président de la République que les élus puissent s'asseoir au niveau du Sénat et au niveau du national de décider et de penser pour la République. Jean-Pierre Bemba était sur terrain. Martin, Fahul, Adolphe, Mouzito sont bloqués l'un aux États-Unis. L'autre, je crois, en Belgique, Moïse Katoumbi au niveau des Lubumbashi. Mais on a panqué à Lualaba où la marche avait été annulée, dans la ville de Bény également. Au nord, au Bangui. Au nord, au Bangui. Est-ce que l'absence de certains de vos leaders a aussi, je dirais, handicapé la réussite de la mobilisation ? En tout cas, ce n'est pas l'effort de la Mouka. Nous avons hier manifesté plusieurs fois ici sans nos leaders et les marches ont réussi. Nous avons hier à marcher plusieurs fois ici avec un leader et ça a marché. Ça a été le cas aujourd'hui. Je salue d'ailleurs la participation active des Higoué, comme on l'appelle bien Jean-Pierre Bébagoumou. Et je salue également le président Moïse Katoumbi qui a marché dès là où il était. Et les présidents Fayoulou, les présidents Mouzutou qui sont toujours avec la Mouka. Il faut dire ici, la Mouka actuellement n'est pas incarnée que par ces personnalités-là. La Mouka aujourd'hui, c'est vous, c'est moi. Peut-être que vous êtes un déprime, non. La Mouka aujourd'hui, c'est la population. La Mouka aujourd'hui, c'est l'idéal. De vouloir gagner et voir sa victoire être respectée. C'est ça la Mouka. C'est ça les combats qui mènent la Mouka actuellement. Aujourd'hui, même sans leader, nous pouvons marcher. Même sans député, nous pouvons marcher. Parce que nous sommes la Mouka, nous le peuple. Est-ce que vous estimez qu'à l'issue de votre marche, vous allez obtenir gain de cause ? L'UDP, ça fait marcher la semaine passée. Ronsard Malonda est resté inamovible. Vous avez marché. Ronsard Malonda restera également. Les CLC, ainsi que d'autres mouvements citoyens, envisagent également des marchés le 19 juillet, si je ne me trompe pas. On sent Malonda, j'ai cru, certainement, il restera toujours là. Alors, pourquoi vous marchez ? Pourquoi vous décidez d'affronter la police causant mort d'hommes, causant des blessés, des interpellations, si vous savez que vous n'obtiendrez jamais gain de cause ? Voilà. Déjà, la Mouka n'affronte pas la police. Là, c'est sûr. Il faut la prendre comme ça. Parce que quand on nous interpelle, on s'arrête. Moi, je m'étais arrêté, je me suis présenté, on m'a identifié. Vous pouvez continuer. C'est au fait ça. Nous ne nous affrontons pas à la police et nous ne marchons pas en vain. Rassurez-vous, l'histoire de ces pays renseignent qu'à chaque fois qu'il y a eu de manifestations, il y a eu de retombées, la population, j'ai dit bien le peuple, a bloqué la loi. Vous vous rappelez ? Vous avez marché aussi pour obtenir la vérité des urnes. Vous ne l'avez jamais obtenue. La vérité des urnes, c'est l'idéal de tout Congolais actuellement. Rassurez-vous, jamais on ne voulera la victoire au Congolais parce que les Congolais ont compris. Avec Ronsard Malonda qui posent déjà problème aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous avons dit que nous nous litons pour cette vérité-là. Si aujourd'hui, l'Église nous trompe, si aujourd'hui, les élus nous trompent, vous êtes sûr que demain, ils feront pareil ? Non. Nous avons marché et nous allons continuer à marcher jusqu'à ce que nous allons obtenir l'idéal de notre combat. L'idéal de notre combat, c'est de revoir la procédure et de la résolution de M. Malonda. C'est de voir les lois maintenant que ça a été retirée définitivement. Ne pas être rapportée à une autre session, mais être retirée parce que ces lois ne profitent ni aux personnes pour lesquelles ils sont pris ni à la population comme on l'est qui d'y reste et les bénéficiaires par excellence de ces lois. Très bien. L'émission est terminée. Est-ce qu'on peut aborder rapidement, dans quelques minutes, la vraie fausse d'émission de Benoît Alwamba, président de la Cour constitutionnelle ? Qu'est-ce que vous en connaissez un peu sur ces dossiers ? J'ai alerté, je crois que vous allez vous en souvenir, le phénomène parqué près des réseaux sociaux. Je crois que nous étions avec Niko Fahibikaï à l'époque. J'ai dit qu'il fallait faire attention à ces fléaux. Parce que dans les jours à venir, nous allons sévir de véritables attaques cybernétiques. Et c'est ce que nous sévissons maintenant. M. Alwamba, j'ai lu sa lettre de Dumonti et j'ai lu même celui de son directeur de cabinet. Mais je lui pose la question, comment est-ce que j'ai... Certains journaux confirment que Benoît Alwamba a démissionné. Jusqu'à imiter sa signature copie-collée, si on peut le dire ici. De façon intacte. Ça pose un sérieux problème. Et être déposé contre accusé de réception, ça, ça dérange. Et ça note à quoi que sérieusement, du point de vue cybernétique, nous ne sommes pas protégés. On apprend même que son directeur de cabinet ainsi que son adjoint, si je ne me trompe pas, sont convoqués à l'EINER. Si vous faites ça, la question, parce que... Et ils n'étaient pas informés. Mais qui a déposé ce courrier-là ? Qui a signé tel que le signe des présents Benoît ? Si vous faites ça, la question, déjà, nous rappelons ici aux autorités judiciaires, les parquets, les causes et tribunaux. Protégez-nous face à ces attaques cybernétiques. Protégez-nous. C'est important. Nous avons vu, il y a quelques semaines, également, être publié la démission de Messie Tunze et de la KCND. Et puis après, il y a même un média qui a relayé l'information et s'est excusé après. Il y a quelqu'un qui a travaillé sur ça et a posté. Donc, si on ne nous protège pas, aujourd'hui, nous allons voir nos vies privées être dévoilées, comme ça a déjà été le cas. Nous allons voir nos avoirs être dévoilées, comme ça a toujours été le cas. Est-ce que ça doit continuer comme ça ? Est-ce que nous devons toujours être exposés comme ça ? Mais aujourd'hui, il y a des missions de Messie Tunze Tunze. Qui pour les remplacer ? Déjà, au FCC, il n'y aura jamais de crème. Ça, il faut le dire. Il n'y aura jamais des gens qui vont servir les Congos. Moins encore au cash parce que là, il y a des Juices. Ça, il faut le dire comme ça. Mais comme c'est qu'ils sont au pouvoir... Tous ces professeurs qui sont au FCC ne vous disent rien. Les Nuzolo Bambi, les Minakou, les Boshab. Nuzolo Bambi a travaillé, il a produit un rapport. Quelle a été l'histoire de son rapport ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces rapports-là ? Ils se sont revus à la justice et au procureur général de l'époque ? Non, il ne faut pas seulement mettre la justice avant-plan. D'abord, c'est le gouvernement... Il avait déposé son rapport auprès de la justice. Mais qu'est-ce que les procureurs en ont fait ? Non, les rapports ont d'abord été déposés au gouvernement avec deux noms détaillés. Est-ce que ces gens-là ont été poursuivés ? Au gouvernement. Les gouvernements, comment on a les droits de poursuivre ? Qui est parti civil ? La République. C'est le gouvernement. Pourquoi ? Parce que c'est le gouvernement qui poursuit le recouvrement de son argent. Le gouvernement peut donner l'instruction au procureur. Suivez-moi ces gens pour demander mon argent. Si le gouvernement ne le fait pas, même à la remisérée, puis c'est lui qui est venu là trouver les rapports, n'est-ce pas ? Qu'a-t-il fait ? Vous faites ça la question. Et ces professeurs-là, ils ont travaillé avec les régimes passés pendant 18 ans. 19 ans de bonus. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 18 ans ? Quel bilan faites-vous de ces brefs passages de tourner les cas au ministère de la Justice ? Il faut rappeler qu'il a été là depuis le 3 septembre 2019. Oui. Son bilan est largement négatif. Pourquoi ? Parce que depuis le 30 juin, le président de la République a signé une ordonnance pendant la grâce présidentielle. Combien sont-ils sortis de la prison centrale de Macal ? Zéro. Est-ce que ces ministères fonctionnent réellement avec toute la sérosité ? Il s'est dit fier de son passage dans ces ministères ? Fier de son passage parce qu'il a peut-être gagné de l'argent. Il s'est peut-être fait un carnet d'adresse. Et à part ça, il y a aussi un autre effet qui m'inquiète. Tout en étant vice-premier ministre de la Justice, il était aussi en même temps PCA de la société CEP Congo. Mais comment dans ces congots avec tout ce qu'on a comme chômage aujourd'hui, on ne fait que les gens ne font qu'ils accumulent des fonctions ? Je vous donne un autre exemple. Comment dans ces pays, un conseiller peut toucher un salaire qui est triplé alors qu'il y a deux personnes qui sont au chômage ? Et on s'en félicite même. Là, on en parle même à la télé. J'ai triplé. Posons-nous la question. Les deux salaires là, les doubles là, il n'y a-t-il pas deux, trois personnes qui devaient le recevoir ? Non. Le problème maintenant, c'est la jouissance. Ils sont là en train de jouir. Nous disons, ok, jouissez. En 2023, nous vous posons des questions et vous devez avoir deux réponses pour nous donner. À votre passage là, de votre passage, qu'avez-vous fait ? Qu'avions-nous aujourd'hui comme héritage de vous ? Sauf que ça, c'est la question. Et M. Tshisekine, il n'aura pas de bilan à justifier. C'est pourquoi en 2023, il va perdre les élections. Très bien. L'émission est terminée. Vous estimez que le président va perdre en 2023. Qui va les lire ? Aussi longtemps qu'aujourd'hui, le dollar est hauteur de 20. La gratuité de l'enseignement n'est pas du rien. Aujourd'hui, nous achetons une boîte de tomates à 450. La gratuité de l'enseignement n'est pas un cadeau de lui. C'est constitutionnel. Et il n'a fait qu'il continue. Mais c'est lui qui a permis que ça soit une réalité. Gratuité d'enseignement, oui, mais dans quelles conditions ? Nous avons vu avec vous ici les conditions... L'émission est terminée. On ne fait pas le bilan du président de la République. Comme d'habitude, vous allez regarder la caméra et un petit message au public, si possible, et vous coordonner à tous ceux qui voudront bien poursuivre les débats avec vous. Merci beaucoup aux Congolais parce qu'ils nécessitent de nous soutenir. Aujourd'hui, ils ont été très nombreux sur appel de moi personnellement à la présence nationale du mouvement politique pour la mort du Congo pour nous accompagner pour cette marche. Parce qu'il y a moi, c'est des bumbus, c'est des maumakas qui nous ont accompagnés. Je crois qu'aujourd'hui, demain, je serai peut-être injoignable parce que les téléphoniens en étaient tels qu'ils se retrouvent. Mais déjà après, demain, je serai joignable au 081-35-21-391. 081-35-21-391. Écrivez-nous, nous serons là pour vous. Merci à vous pour l'invitation. Je crois que ce ne sera pas la dernière. Je vous remercie aussi Jonathan Gbelé d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes toujours disponible pour nous. Merci. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci. Merci également à toute l'équipe technique. Homo, Némi, Gaël, Jacob. Après quatre mois d'absence, on s'est retrouvés enfin. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada